... Je m'appelle Estelle, j'ai 28 ans, je suis maman de deux enfants. Avec dix autres mamans, nous avons le projet d'ouvrir une école chrétienne. Ce que nous souhaitons, c'est aider l'enfant à s'épanouir dans toute sa dimension physique, spirituelle, émotionnelle et sociale. Plus que d'enseigner seulement l'intelligence, nous voulions aussi enseigner le cœur. Nous voulons transmettre les connaissances académiques de savoir-faire, de savoir-vivre, au travers de valeurs chrétiennes. Cette école aura pour but d'adapter les enseignements au rythme de l'enfant. Les apprentissages doivent se faire au moment opportun du développement de l'enfant. Les méthodes d'enseignement s'inspireront de la pédagogie Montessori et d'une méthode plus traditionnelle. Les petits effectifs et le mélange des âges sera privilégié pour favoriser le travail individuel, mais aussi l'interaction et l'entraide. Nous voulons accompagner l'enfant vers son autonomie, le responsabiliser dans ses choix, valoriser ses réussites, l'aider à développer sa confiance en lui-même et en l'adulte. Il est important pour nous de favoriser aussi un partenariat parents, enseignants et enfants. Instruit l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nous voulons aussi sensibiliser l'enfant à son environnement, prendre soin de soi, de l'autre, de la nature, comprendre sa responsabilité individuelle et collective au sein de notre société en tant que futur citoyen. Cette école concerne les enfants de 3 à 9 ans, maternels et primaires. Tout le monde peut s'engager dans notre école, que ce soit en partageant nos valeurs, sur le plan logistique ou même financier. Comme un jardinier, nous voulons aimer et instruire les enfants pour faire grandir cette petite graine. Graine d'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada